uniquement basé sur la campagne de production hivernale pour dégager les différentes mesures pour pouvoir accompagner le producteur pour qu'il aille produire et assez et produire bien. Ça c'est une grande première, ça veut dire qu'au moins ils sont méthodiques. Si on va dans ce préambule là, on va déboucher à un programme agricole très adéquat et qui est bénéfique pour le producteur. Non mais c'est que Abib Tcham est en train de vouloir nous dire que tous ceux qui ont occupé les fonctions à la tête du ministère de l'Agriculture ont été tournés. Non, j'ai dit et je l'ai répété. Ils ont été tournés. Non, non, j'ai dit que je l'ai répété, il n'y a jamais eu de politique agricole réelle. Au moins aujourd'hui, on espère avec ces préambules de batterie de mesure, on espère avoir une réelle politique agricole qui est bénéfique pour le producteur. Parce que toutes ces mesures qui ont été prises, c'est au bénéfice et pour l'intérêt du producteur. Dans le cadre quand même, l'engrais on a dû munir. Dans le cadre quand même de distribution d'engrais et de semences, on va aller vers les sociétés de coopérative. On va accompagner les opérateurs sérieux qui vont aller distribuer les engrais et aussi les semences directement au niveau du producteur. On ne va pas abandonner quand même parce que la rupture n'est pas brusque, c'est progressive. Je pense que les commissions, on va les diminuer. Parce qu'il y avait trop de non-dits au niveau des commissions. Trop de non-dits, c'est-à-dire ? Trop de problèmes. Parce que si le producteur, il dit qu'il n'a pas accès aux semences, il n'a pas accès à l'engrais et c'est la commission qui est chargée de distribuer cela, ça veut dire qu'il y a un problème. La question des intermédiaires, c'est ça ? Non, ce n'est pas question des intermédiaires parce que le producteur, lui, quand il va à la commission, il donne ce qu'on lui a demandé de donner. Mais maintenant, si la commission qui est chargée de la distribution est là, c'est un problème. Ça, bref, de toute façon, le changement de paradigme, c'est de changer aussi de méthode, changer aussi d'orientation, changer aussi de pratique. Et c'est extrêmement important. Parce que maintenant, on agit sur les sociétés de coopérative directement, et que ces sociétés de coopérative nous sont formées. Dans ce cas-là, on pourra évaluer combien il y a de nombre de producteurs, la population des producteurs agricoles au Sénégal. On pourra les cartographier et aussi essayer quand même de les géolocaliser et ainsi quand même de leur donner des titres sur leur parcelle de production. Ça, c'est extrêmement important. Tout cela, je vous dis que ça ramène quand même à une vision très claire pour réécrire la politique agricole du Sénégal. Et je pense qu'avec mon beau beau, le ministre de l'agriculture et de l'élevage, il est tellement expérimenté dans ce domaine et que je pense qu'avec lui, on pourra arriver à un moment où le producteur, on va révolutionner le producteur et le monde rural. Je pense que c'est le souhait de tout le monde, le souhait des nouveaux gouvernements, pour que le producteur puisse se libérer et s'affranchir de toute cette subvention-là. Et qu'arrivé à un certain moment donné, ces sociétés de coopérative, c'est eux-mêmes qui vont aider le gouvernement, c'est eux-mêmes qui vont apporter leur appui dans l'édifice du développement du Sénégal. Non mais Habib, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais quand même que l'ancien régime a hérité d'une situation mais assez carabinée du monde paysan. La question par exemple des bons MPI, ça a été réglé. C'était un gros problème. La question des bons MPI. Qui a réglé les bons MPI ? Qui a réglé les bons MPI ? C'est nous qui avons réglé les bons MPI. Comment ? Parce que nous, quand on est arrivé, le gouvernement mettait 10 à 15 milliards de subventions à la commercialisation. ce qui est un peu absurde. Comment le gouvernement peut aider à subventionner la commerciale ? Le commerce, on ne le subventionne pas. Parce que c'est des échanges. C'est des intérêts particuliers. Maintenant, l'État du Sénégal mettait 10 à 15 milliards qu'il donnait aux huiliers pour pouvoir quand même acheter la production chez les producteurs. Mais quand nous nous sommes arrivés, on a dit au État du Sénégal, tu n'as pas besoin de mettre ton argent. Nous, on va l'acheter à un prix supérieur au prix plancher. Et c'est ce qui s'est passé. On va acheter chez le producteur, on va lui payer cash. On n'a pas besoin de lui donner un papier pour conserver ce papier ou qu'il va conserver après se faire payer un an après. On lui paye cash. Et dans ce cadre-là, le producteur, c'est la renaissance quand même du producteur. Oui, mais dans ce cas aussi, il faut dire qu'il y a eu une bonne vision quand même des autorités sur la commission. Ils ont quand même accepté. Il y a eu une volonté politique. Ça, c'est depuis 2012. Mais justement. C'est Ablaouade qui avait libéralisé. Autant des bons impayés, c'était autant des présidents Ablaouade. Et c'est Ablaouade quand en 2010, il n'avait plus de solution. C'est en ce moment-là qu'il a libéralisé quand même l'exportation. Il a libéralisé le commerce de la recherche. Et en 2010, en 2012, on faisait déjà l'exportation. En 2012, il n'y avait plus d'un bon impayé. Mais après 2012, 2014, c'est le président Maksal qui a signé un protocole entre le Sénégal et la Chine pour libérer complètement le marché chinois. Justement. Mais avant la Chine, on passait par Vietnam, on passait par Corée. Parce qu'on a commencé à exporter depuis 2009, 2010, 2011, 2012. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a ouvert les vannes pour pouvoir exporter directement en Chine. C'est ce qui a amené quand même ce développement de la Chine. Mais tout cet investissement quand même dans le monde paysan. À un moment, il y a eu beaucoup de problèmes. Tout cet investissement noté quand même à l'actif du régime passé. Mais vous nous dites que nous n'avons pas eu une vision de la politique agricole. Parce qu'il y a eu beaucoup de trucs. Si il y avait... Autosuffisance, Henri, record dans les productions arachidières, record ici, record et là. Le paradoxe est que on a mis tant d'argent pour assurer une souveraineté et une sécurité alimentaire. Mais des milliers de milliards. Des milliers de milliards. Mais est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là ? On continue à importer du riz. On continue à importer du blé. On continue aussi à importer de l'huile. Et toute cette masse d'argent qu'on a mis là-dedans, c'était pourquoi ? Ça veut dire que ça demande quand même des audits. Ça demande un état de lire. Ça demande aussi quand même une évaluation qu'il faut faire dans toute cette masse d'argent-là qu'on a eu à mettre dans l'agriculture. Pourquoi ça n'a pas bénéficié à l'agriculture ? Mais pourquoi ? Je vous repose la question. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut vérifier et auditer pour voir cette masse d'argent-là se passer par où. Pourquoi ça n'a pas profité à l'agriculture ? Mais oui, mais c'est parce qu'aussi les acteurs directs de l'agriculture... Le premier acteur direct, c'est le producteur. Oui, oui, c'est parce que... Pourquoi il n'a pas bénéficié de cela ? Et tous ces programmes dont vous parlez là, c'est pour la souveraineté alimentaire. Et jusqu'à présent, on n'a pas de souveraineté alimentaire. Mais dans les batteries de mesure qu'on a prises là, si on continue et si on parvient quand même à gérer cela, on arrivera à une situation de souveraineté et de sécurité alimentaire. Mieux que ça. Nous, dans notre politique, hormis l'industrialisation réelle, nous, on avait pensé récemment que pour une réelle politique de souveraineté nationale, de souveraineté agricole, il faut vraiment changer de paradigme en profondeur. L'État, aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on fasse des sacrifices. Parce que tout l'État qui se construit aura à faire des sacrifices. Maintenant, aujourd'hui, on a un budget de 7000 milliards. Ça veut dire qu'il y aura des étapes qu'il faut faire. La priorité, c'est d'abord manger et bien manger et manger assez. La deuxième priorité, c'est d'abord se soigner et bien se soigner. Et la quatrième priorité, c'est s'éduquer et bien éduquer, être bien éduqué. Je pense que ce sont ces trois rubriques-là qu'il faut que l'État du Sénégal puisse prioriser tout cela. Selon nous, je pense qu'il faut quand même qu'aujourd'hui, que l'État du Sénégal prenne un an, deux ans pour faire un focus sur l'agriculture. L'agriculture au sens large. L'agriculture, l'élevage et la pêche. Au sens large. C'est-à-dire faire un focus sur ça pour dire que ces deux années-là, on fait le focus sur le bien-être et bien manger du Sénégal. Mais attention, toutes tes priorités. Non, je vous dis, d'abord, la priorité des priorités, c'est de manger. Si tu ne manges pas, tu ne pourras pas réfléchir. Si tu ne manges pas, tu ne pourras pas faire ta revue de presse. Si tu ne manges pas, tu ne pourras pas te déplacer. N'est-ce pas ? La priorité de ces priorités, c'est que le Sénégalais mange à sa faim. Qu'on ne dépende pas de l'extérieur pour bien manger et manger. C'est la première des priorités qu'il faut faire. Selon nous, il faut dégager quand même les tiers du budget, et bien la moitié du budget pour faire un focus sur deux ans. Deux ans, on dit qu'on va essayer de faire quand même une autosuffisance, une sécurité alimentaire pour dix ans. Ça veut dire qu'on va produire toute l'année. On va faire une maîtrise de l'eau. Mais comment produire toute l'année alors qu'on dépend de la prenie ? Non, on va faire une maîtrise de l'eau. Je vous dis que si on met quand même mille milliards ou bien deux mille milliards, on fait quand même des puits forages partout. Partout, des puits forages avec des systèmes de pivot. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin à taille où tu viens dans un environnement de 100 kilomètres ou bien de 100 hectares ou de 200 hectares, tu mets un puits forage et tu mets des systèmes de pivot avec des cétards. Le cétard, il vient, il prend de l'eau et le pivot, il va vers les champs pour pouvoir arroser toute l'année. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on va faire le focus sur la production de l'agriculture, du riz, la production du maïs, la production du mille, la production de l'arachide pour dire que cette année-ci, dans deux ans, on va être autosuffisant en riz, on va être autosuffisant en maïs, on va être autosuffisant en mille et en mariner. En quoi faisant ? Ça veut dire que si on prend le riz, le riz, c'est à l'excellence cultivé au nord et au sud. Maintenant, il y a des variétés qu'on peut cultiver à Kaoulac, on peut cultiver à Fatigue, on peut cultiver à Diorba. Non, là, je ne vous suis pas là. Non, le riz... Vous voulez à Kaoulac ? Oui, bien sûr. Il y a Erika 1, Erika 2, Erika 3 qu'on peut cultiver au niveau de Kaoulac. On a fait des tests. C'est-à-dire que mieux vaut amener ces semences-là et les produire. C'est-à-dire des séquences. C'est-à-dire qu'en trois mois en culture contre-saison, il y a la vallée qui est spécialisée, on cultive du riz. En période aussi de divernale au niveau de la vallée, on cultive du maïs et on cultive aussi de la rachette. Et au centre aussi, vice-versa. C'est-à-dire que dans toute l'année, dans trois mois, chaque trois mois, il y a une zone qui est spécialisée pour produire minimum 300 000 à 400 000 tonnes de riz. C'est-à-dire que si on fait le cumul, on pourra avoir en une année plus de 2 millions, 3 millions de tonnes. Et vous pensez que tous ceux qui ont été à la tête du ministère de l'Agriculture ne savent pas tout ce que vous dites là. Non, je ne sais pas. Mais ça, c'est une stratégie. Ça, c'est des réflexions qu'il faut mener. Ça veut dire que nous, on est là, on s'engage quand même avec le nouveau ministre de l'Agriculture pour lui apporter quand même nos avis. Vous comprenez ? Et notre contribution pour la planification de nouveaux modèles agricoles au Sénégal. Parce qu'il faut changer de modèle. Mais on nous dit qu'il est... Parce que ça fait combien de temps, combien de décennies, on pratique les mêmes modèles, les mêmes pratiques ? Il est temps, je pense, de s'arrêter et d'écrire, de réécrire quand même un nouveau modèle agricole du Sénégal pour que le producteur puisse se voir et qu'assurer par force cette autosuffisance. Parce que l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas général, ce n'est pas national. C'est-à-dire qu'il faut faire une autosuffisance sectorielle au niveau de Kowlak, au niveau de Taïmanien, c'est-à-dire que la population, elle est de temps. Il faut produire combien pour l'autosuffisance annuelle ? Et si on fait de manière sectorielle toutes les zones pour leur assurer leur autosuffisance et leur sécurité alimentaire, cumulez tout cela, on aura une autosuffisance alimentaire nationale. Et pour qu'on ait une autosuffisance alimentaire nationale, il faut combien de temps et combien en termes d'argent ? Avec ce système-là, on parvient quand même à cultiver toute l'année, à produire toute l'année avec le système de la...